Alors mon enfance, bah oui, je l'ai passée à Mervelier, et puis j'ai fait mon école primaire à Mervelier aussi, puis l'école secondaire à Vic, et ensuite le lycée à Port-en-Truy. Alors j'ai deux grandes sœurs, je suis la cadette. Alors non, au lycée, je voulais me diriger dans le milieu social, alors j'ai fait, après le lycée, j'ai pris une année pour faire des stages, parce que pour entrer en HES social, il faut une année de stages, et puis une fois que j'ai fait mes trois stages, au cours de mes trois stages, je me suis rendue compte qu'il me manquait la dimension spirituelle, et c'est pour ça qu'après, en discutant avec des agents pastoraux, je me suis rendue compte que faire cette école-là, ça n'avait plus de sens, mais j'avais besoin d'abord de savoir que je pouvais aller dans cette école-là, donc une fois que j'ai été acceptée, c'est là que j'ai décidé de partir à l'université en théologie. Donc j'ai fait un stage avec les traumatisés cérébraux, un stage avec des enfants, et puis un stage au lieu d'accueil de Caritas. Alors non, je n'ai pas tout fait à Fribourg, j'ai fait mon bachelor, puis une fois que j'ai fait mon bachelor là-bas, j'ai décidé de partir une année en Erasmus à Paris, à la Cato, et puis je suis revenue à Fribourg terminer mon master de théologie. En faisant théologie à l'université, tu peux devenir assistant pastoral, pour travailler en pastoral, en paroisse, sinon tu peux aussi, une fois que tu as ton master de théologie, tu peux partir en journalisme, parce que comme c'est des études variées, ça te permet, ça t'ouvre des horizons, et tu peux partir en journalisme. Mais moi c'était vraiment dans cette optique-là, parce que c'est vrai que j'avais été accompagnée par des assistants pastoraux pendant mon adolescence, donc moi c'était plus évident, une évidence de partir dans ce domaine-là. J'ai fait ma confirmation, puis ensuite j'ai continué avec le cathéado, et là on était accompagnée par Noël Pellera et Bernard Voizar, et puis après sur Saint-Germain, donc l'unité pastorale d'où je viens, il y avait un groupe de jeunes qui était accompagné toujours par Noël, qui est assistant pastoral, et puis du coup c'est comme ça que j'ai appris à connaître ce ministère, et puis c'est aussi un peu avec lui que j'ai discerné quand je me posais des questions quand j'étais en stage dans le domaine social. Alors à Paris, j'avais des cours, parce que c'est ma première année de master là-bas, donc j'avais les cours, et puis à côté des cours, je suis allée dans une association qui s'appelle Au Captif la Libération, et puis une fois par semaine, on allait avec mon binôme, un salarié de l'association, on allait faire une tournée rue, pendant deux, trois heures de temps, on allait à la rencontre des SDF, ou des personnes en état de précarité dans la rue, les mains nues, c'est-à-dire sans leur apporter quelque chose, mais simplement pour partir à leur rencontre. Alors en fait, j'ai été suivie par le diocèse tout au long de mes études, c'est qu'en commençant théologie, je me suis annoncée, et puis parce que c'est vrai que j'avais besoin peut-être aussi d'être accompagnée pour discerner si c'était vraiment ça que j'étais appelée à faire ou que je voulais faire, et puis ça aidait aussi après à trouver une place, parce que si on fait les études de théologie dans notre coin, et qu'on arrive en disant j'ai mon papier, si les gens ne nous connaissent pas, c'est peut-être pas évident non plus pour créer cette confiance, pour travailler ensemble, donc j'ai été suivie tout au long des études, et puis à la fin des études, on nous demande de faire une année de stage, parce que intellectuellement on a un bon bagage, mais après l'expérience, c'est sur le terrain qu'on l'acquiert aussi, donc moi j'ai fait une année de stage dans la paroisse de Moutier. Quand on fait de la pastoral, quand on est en paroisse, quand on est en pastoral général, si on veut, le domaine est vaste, donc il fallait autant que je voie tout ce qui est catéchèse, tout ce qui est liturgie, tout ce qui est sacrement, donc voilà, c'était un panel assez large. À Moutier, pendant mon stage, j'étais en tant qu'assistante pastoral-stagiaire, pour découvrir vraiment les spécificités de ce ministère, et puis je faisais partie pleinement de l'équipe, avec un prêtre, une animatrice pastorale, et puis un assistant pastoral, Christophe Salga, qui était mon maître de stage, et c'est principalement avec lui que j'étais, puisque c'était ce ministère-là vers lequel je me dirigeais, et puis voilà, je les accompagnais, j'ai pris un bon temps pour découvrir la pastorale, pour observer, puis gentiment faire avec, pour faire un peu toute seule vers la fin. Alors au niveau de mon poste à Saint-Ursane, pendant que j'étais en stage, j'ai eu contact avec le Vicari Episcopal et son adjoint, qui m'ont proposé de venir ici, puisque l'ancienne équipe partait, et donc ils m'ont proposé de venir ici, ce que j'ai accepté, donc je collabore maintenant avec un diacre et un prêtre, et puis on est ensemble, on forme équipe ensemble, et ensemble on a la charge de cette unité pastorale, donc on s'est répartis les choses selon les spécificités des ministères, mais de manière assez ouverte. Alors au quotidien, ce que je fais, chaque jour est différente, il n'y a pas toujours les mêmes activités, mais j'ai principalement des années de catéchèse, depuis la sixième armosse jusqu'à la confirmation et les ados, et j'ai quelques groupes que je rencontre régulièrement. Je suis aussi responsable du groupe des servants de messe, donc là, notre unité pastorale a six paroisses, mais il y a quatre groupements de servants, donc il faut aller les rencontrer, organiser une sortie, des choses comme ça, faire des répétitions. Je suis aussi répondante pour le groupe missionnaire, enfin pour les groupes missionnaires qu'il y a chez nous, et dans tout ce qu'ils organisent, je suis la personne de contact. Puis après, il y a aussi des liturgies à préparer, des temps de prière à organiser aussi, des homélies à préparer aussi. Il y a l'aspect bureau, et puis après il y a l'aspect plus terrain pratique où on va à la rencontre des personnes. On arrive dans des lieux où il y a des habitudes qui ont été prises. Ils avaient des habitudes avec l'ancienne équipe qui était de configuration différente. Et donc voilà, on a appelé à s'ajuster, nous, en les découvrant, et eux en nous découvrant aussi. Mais ils sont très accueillants, très ouverts, et du coup, l'apprivoisement se fait gentiment, mais il se fait bien. Alors c'est clair que ce côté social qui m'intéressait beaucoup, il est toujours là. Et puis être assistante pastorale, on est confronté aux gens. Donc cet aspect social, il est là quand même, mais il est là d'une manière différente, qui pour moi fait plus sens, parce qu'il y a l'aspect spirituel. Et puis comme ça, on prend les gens dans leur globalité, avec tout ce qui les habite, que ce soit les questions de foi, la famille, le travail. Je pense qu'il y a plein de personnes intelligentes formées en église qui réfléchissent à ces questions-là, et qui sont tenues entre l'évolution du monde et ce que la tradition nous a laissé, qui n'est pas négligeable, et dont on n'a pas à balayer tout ça juste pour faire plaisir aux gens. Alors c'est sans cesse un équilibre à trouver, c'est sûr, mais moi j'ai confiance dans l'église de demain, elle a peut-être, on a peut-être à revenir à des cellules de base comme au premier temps, je ne sais pas, mais voilà. Moi, mon rêve par rapport à l'église, ce serait que chacun puisse vivre pleinement sa foi, dans la dimension communautaire, mais tout en respectant les individus de chacun. Voilà, que chacun donne le meilleur de lui-même pour sa communauté, et puis dans la simplicité, sans faire plein de chichis, parce que si on suit vraiment l'évangile, on peut, je pense qu'on pourrait simplifier bien des choses. Merci. Merci. Merci.